Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU. Une technique opératoire innovante de l'endométriose a été développée au CHU de Rouen. Depuis, des opérations en visioconférence sont régulièrement organisées pour partager ce savoir-faire avec un maximum de chirurgiens en France et à l'étranger. Puis, un nouvel avis d'expert est lancé, ce mois-ci sur le thème du cancer de la prostate localisée. Enfin, la nouvelle édition des Jardins du Coeur, une trentaine de parcs et jardins ouvriront leurs portes au bénéfice de la Fondation Charles-Nicol. Mais nous commencerons cette édition au Centre Clinique d'Assistance Médicale à la Procréation qui a inauguré très récemment ces nouveaux locaux. Ce centre où je me trouve actuellement a inauguré le 6 juin ces nouveaux locaux situés au rez-de-chaussée du pavillon Femmes, Mères et Enfants de l'hôpital Charles-Nicol. La prise en charge des couples infertiles est assurée depuis 30 ans au CHU, une activité qui a doublé ces cinq dernières années et qui s'est aussi beaucoup diversifiée. Pour nous en parler, le docteur Brigitte Clavier. Depuis quelques années, nous avons développé deux autres types d'activités. La préservation de la fertilité, préservation de la fertilité aussi bien dans le cancer. Et on travaille beaucoup avec l'ensemble des hôpitaux de toute la région. Et bien sûr, le centre Henri-Becquerel avec l'aide du réseau Conormand. Et puis aussi, hors champ du cancer, et nous sommes un des rares centres en France à avoir mis en place la préservation de la fertilité dans l'endométriose. Plus récemment, notre dernière activité mise en place, depuis novembre 2013, où nous avons eu l'agrément, c'est le don d'ovocytes, qui est une activité qui est en constante augmentation, avec beaucoup de receveuses qui souhaitent être prises en charge localement. Mais aussi, beaucoup de donneuses qui se proposent avec une très grande solidarité. J'avoue que c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés et qui nous a tout à fait satisfait. Et nous avons eu la joie en janvier 2016 d'avoir la naissance de notre premier bébé en don d'ovocytes. Et là, d'autres naissances sont attendues de façon imminente. Rappelons que le CHU de Rouen est l'un des rares centres français à proposer la préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer ou d'endométriose. Toujours sur le thème de l'endométriose, mais cette fois-ci sous l'angle chirurgie, une technique opératoire innovante de l'endométriose a été développée au CHU de Rouen. Elle permet de retirer toutes les lésions de l'appareil génital et de l'appareil digestif en une seule opération seulement, tout en préservant les organes atteints. Il y a quelques jours, le professeur Horace Romand, chirurgien en gynécologie obstétrique au CHU, reconnu mondialement pour son expertise en endométriose, réalisait une intervention chirurgicale diffusée en direct avec Tim Izoara en Roumanie. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans qui habite en Bretagne qui présente une endométriose profonde sévère d'à peu près 3 cm qui infiltre en arrière le rectum et en avant le vagin. Et pour éviter une résection colorectale classique qui l'exposerait au risque de séquelles fonctionnelles, parce que nous serons obligés dans ce cas d'enlever une moitié du rectum. Nous allons lui proposer une technique qui consiste à découper le nodule du rectum tout en fermant le rectum et en conservant le volume rectal. Ce qu'on appelle une exerence discoïde. C'est une des interventions que nous réalisons le plus souvent et qui fait un petit peu la différence par rapport à d'autres services de chirurgie en France et à l'étranger. Plusieurs centaines de chirurgiens venus de toute l'Europe de l'Est étaient présents pour observer et se former à cette technique. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, la prostate. 60 000 nouveaux cas sont recensés chaque année en France. De nouveaux moyens diagnostiques et thérapeutiques existent pour traiter ce cancer de la façon la plus ciblée possible. L'objectif, diminuer les complications liées au traitement comme par exemple l'incontinence urinaire ou l'impuissance sexuelle. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez poser vos questions jusqu'au 21 juin à l'adresse avidexperts.chu-rouen.fr. Le professeur Christian Pfister, chef du service d'urologie au CHU et coordinateur du Centre Hospitalo-Universitaire de la Prostate, vous répondra dès le 28 juin sur www.chu-rouen.fr. L'association des parcs et jardins de Haute-Normandie renouvelle l'opération Les Jardins du Cœur. Une trentaine de parcs et jardins ouvriront leurs portes les 18 et 19 juin au bénéfice de la Fondation Charles-Nicolle. Pour connaître la liste de ces jardins, rendez-vous sur www.fondation-charlenicolle.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada